La tâne, nous avons dit que l'institution de la Présidence est supprimée. Nous avons fait l'actualité de l'héritage de députés qui ont été convoqués en session extraordinaire. D'après le communiqué de la Présidence, une modification de la Présidence est supprimée deux institutions, 16 et de l'héritage de la Présidence, au Conseil des Collectivités Territoriales. D'abord, il faut rappeler que c'était une promesse de campagne. Une promesse de campagne par rapport à ce qu'on appelle le Sénégalais. Au-delà de cette personne qui est aujourd'hui président de la République, la quasi-totalité des candidats qui étaient en liste à la présidentielle ou qui avaient été recalés dans le cadre des parrages, ou tous, pratiquement, ou tous, pratiquement, la quasi-totalité, ils avaient promis la rationalisation des dépenses de l'État, ce qui passerait par la suppression de certaines institutions qu'ils jugeaient budgétivores. De ce point de vue, si le président d'ambassadeur Djamaya Fayy convoquait session, demandait à l'Assemblée nationale pour nous, d'ailleurs, pour pouvoir parler de l'égalité de la suppression, il ne fait que respecter une promesse de campagne. Parce qu'au-delà des politiques, citoyens sénégalais, nous sommes baris sur nous, nous ne sommes pas en train de dire qu'une institution n'est pas une grande institution. Je pense qu'on peut récupérer, après la suppression de ces institutions, l'économie de Fouki, Milia et Djouroum, ou Djouroum, qui s'est déroulée par l'État, et qui s'est déroulée par l'État, et qui s'est déroulée par l'État. Et ce qui s'est déroulée par l'État, c'est qu'on a fait un conseil de collectivité territoriale. Nous n'avons pas de l'économie, mais les Sénégalais, les Sénégalais, nous sommes en train de dire qu'on a beaucoup de choses, et nous sommes en train de dire qu'on a beaucoup de choses. Le Conseil économique, social et environnemental n'est pas un conseil qui s'est déroulée, parce que depuis que le Président Abdujoum a été déroulée, si tu te souviens bien, c'était dirigé par Fahmara Ibaraya Massagna. Le Président Abdullayouad est venu, pour que le Conseil économique et social n'est pas un conseil qui s'est déroulée, pour que Jacques Diop a été déroulée, et nous avons eu ce Conseil économique et environnemental sous le régime du Président Makessal. Donc, nous sommes en train de dire que l'institution, nous avons vu, et nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu que les associations, parce que Cami, ce sont des institutions consultatives, et nous avons vu que les décisions nous pouvons prendre, le rapport nous proposer, le Président a été présenté, il a été présenté, il a été présenté, il a été présenté, le maire de Bidiaï Tiaf, et le maire de Bidiaï Tiaf, donc, de ce point de vue là, il a été supprimé, il a été déroulée de la Tachou, parce que Tamit, il a été très bien, mais il a été présenté, l'institution, il a été déroulée, et il a été présenté, et il a été présenté, ce que vous avez dit, c'était pour caser une clientèle politique. Il a été présenté, il a été présenté, il a été présenté, il a été présenté au Conseil économique, social et environnemental, ou il a été présenté au Conseil des collectivités territoriales. Encore que, les pays sous-developpés, l'institution, l'administration de manière générale, ne sont pas là pour que le compétence de la CCT, ce qui ne sont pas dans le monde. Et il a été présenté au PIC, il a été présenté au PIC, et il a été présenté au PIC, et le PIC, il a été présenté au PIC, et le PIC, avec 150 membres au moins, 60 et 80 millions sans compter le carburant et les autres qui ont reçu je pense qu'on peut aller dans le sens véritablement si l'on veut mener pour aller sur ce que tu as dit objectif de développement il faut quand même que nous attendons nous sommes un pays sous-developpé très endetté